... On a les activités de médiation animale qui se font sur rendez-vous avec soit des petits groupes parce qu'en général c'est entre une et trois personnes ou en individuel. C'est un moyen de rentrer en contact avec les personnes en difficulté ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi pour des personnes handicapées mais aussi pour des enfants hyperactifs ou trop en retrait. Ça régule un petit peu. La relation avec l'animal régule les relations que les enfants ou que les personnes handicapées peuvent avoir avec la société. On a deux sortes d'activités. On reçoit des familles ou des centres aérés ou des écoles pour faire une visite de la ferme pour découvrir les animaux de la ferme dans un milieu naturel pour travailler le contact avec l'animal puisqu'en fait vous avez vu qu'il n'y a pas de barrière. Les enfants ont accès direct avec les animaux et on les attire avec de la nourriture et ils peuvent les caresser, s'occuper d'eux, même les brosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada